Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel édito. Édito un petit peu décousu, à l'arrache, parce que ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Vous me voyez dans un cadre qui n'est pas forcément celui d'ordinaire, tout simplement parce qu'en ce moment je suis à l'hôtel et je profite d'un petit temps d'accalmie pendant une soirée de boulot pour enregistrer cet édito. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, tout simplement parce que depuis 6 mois, je suis à une moyenne d'heures de 47 heures par semaine. Donc je fais tout ce que je dis qu'il ne faut pas faire dans ma gestion du temps. Le contexte un petit peu particulier aussi, c'est que j'ai accepté une mission de formateur auprès de l'AFPA qui est censée être un mi-temps, sauf qu'à côté mon activité d'indépendant, elle représente bien plus qu'un mi-temps. Donc ça fait 6 mois particulièrement riches qui me rendent quand même plus ou moins absent du web, ce qui explique aussi pourquoi je publie peu depuis ces derniers temps. Donc j'avais fait un article là-dessus, au sujet d'ArmorCode, qui est le programme de l'AFPA en fait, sur lequel j'interviens. Et là justement, puisque je parle de l'AFPA, je suis à une formation de formateur à Paris. Cette formation de formateur est particulièrement agissante. On nous vende souvent le modèle... Moi je le dis clairement, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé parce que du coup on a quelque chose de génial qui en France s'appelle l'AFPA. Vraiment je le pense, cet enthousiasme réellement sincère sur des techniques de formation actives, des méthodes de pédagogie active qui sont juste incroyables. Moi qui me permette vraiment de remettre en question certaines approches que je pouvais avoir jusque-là. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir les mettre en pratique. Là ça fait 3 jours que je viens de passer en formation. Il m'en reste 2. Ce qui me fait une bonne semaine de 60 heures parce que c'est pas le tout d'aller en formation une semaine. C'est qu'à côté, il faut quand même s'occuper des autres clients. Je pédale bien en ce moment. Je pédale bien. Pour les habituer de l'un ou l'autre de mes blogs, disparition d'articles sur le blog pro et l'apparition de nouveaux articles sur le blog perso. Nouvelle salve d'articles qui a migré d'un blog à l'autre puisqu'il s'agissait là encore une fois de retirer des contenus en sujet que je ne me résolvais pas à retirer de l'Ethereum. Et j'ai fini par le faire pour des raisons de référencement puisque je suis en train de tester. Puisque je suis en train de tester la technique de référencement en silo. Pour les professionnels du web qui me suivent, je vous invite vraiment à vous renseigner sur cette technique. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo. C'est vraiment captivant. Ça demande un petit peu de boulot parce que du coup, il y a quand même un peu de travail, surtout quand le blog est déjà existant. Mais c'est réellement passionnant. Et les effets, en fait, ça m'a surpris. Au bout de quelques jours, j'ai déjà commencé à en sentir des effets. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir mesurer sur un mois l'impact que ça va avoir. Et dans la foulée, de l'appliquer tout simplement dans mon blog perso. Cette technique, aussi appelée le siloing, ça va être en fait, plutôt que de faire un maillage du site comme une toile d'araignée, on va créer des silos d'articles, de pages, par thématiques. Tout ça, ça va demander un petit peu de travail, autant dans l'architecture du site que dans le code. Autre nouvelle, mon bébé a eu un an. Ça c'est cool, ça c'est très très cool. Déjà, papa, depuis un an, quand on dit que ça change la vie, je crois que je pourrais vous l'expliquer de mille façons. Si vous n'êtes pas parent, vous le saurez quand vous le deviendrez. C'est réellement fantastique. Voilà, à part tes papagaga. Sur un tout autre sujet, je me suis retiré du modem. Bon, certains ont peut-être vu passer l'article sur mon blog perso, sur Miochmi, par-bas. Bérou, il a chier dans la colle. Ça, c'est mon avis. Ça m'a beaucoup surpris que des gens qui étaient réellement anti-Macron acceptent de soutenir Bérou tout en restant anti-Macron, en lui trouvant des excuses. Ça m'a un peu mis sur le cul, comme si finalement tout cet engagement qu'ils avaient mis dans le parti, ils ne voulaient pas le voir s'effondrer et recommencer ailleurs. Je peux entendre les arguments de certains. Je trouve que c'est de la malhonnêteté avec eux-mêmes pour d'autres. Du coup, j'avais déjà quitté le bureau national des jeunes démocrates en décembre dernier pour des divergences de points de vue et d'opinion. C'est-à-dire que bon, mon côté idéaliste, moi j'estime que quand une personne dit quelque chose avec lequel on est d'accord, on va se cacher de dire, bah oui, pour une fois, elle a raison. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, bah non. Voilà. Et il y avait ça et d'autres choses, comme le Macron bashing, ou le... ou le Poutine bashing, sans être un aficionados de Poutine. À un moment donné, il faut savoir vers ce qui est bien, savoir vers ce qui est mal. et s'enfermer dans des clichés n'aident pas les gens à réfléchir davantage sur la... sur la nuance en politique. Donc, suite au retournement de Veste de Beyrou, j'ai quitté définitivement le modem et coupé court à la plupart des activités et contributions que je pouvais y faire, parce qu'à un moment donné, il faut savoir être honnête intellectuellement, tout simplement. Cette année, j'ai rempilé comme trésorier de la jeune chambre, et plus au modem, mais davantage investi à la radio, puisqu'on m'a fait l'honneur, j'ai envie de dire, de me proposer de m'appliquer au conseil d'administration de RCF Côte d'Armor, radio à laquelle je suis chroniqueur depuis maintenant plusieurs mois, et on m'a proposé d'aller un peu plus loin dans mon engagement auprès de cette radio, donc c'est vraiment du bonheur, puisqu'on est dans un tout autre contexte associatif, essentiellement avec des personnes qui, quelque part, n'ont plus rien à prouver, et si bien qu'il n'y a pas de tirage de couverture, il n'y a pas de concours d'ego, et c'est un contexte associatif assez rare. chacun sait ce qu'il a à faire, il y a des choses qu'il y a à faire, bon, il faut avancer, il faut faire avancer le chemin du public, puisque au-delà de la radio, la RCF, c'est quand même aussi derrière la radio chrétienne, donc qui a des implications aussi diverses que variées localement, pour chaque radio locale, et derrière, ça ouvre des portes de savoir très intéressantes, au-delà des personnes qu'on peut y rencontrer, ce qu'on apprend sur l'univers de la radio, donc quelque chose de réellement captivant. Ah, et enfin, j'aimerais revenir sur cette formation aussi que je suis, en ce moment, je suis en plein dans l'amélioration, dans la formation théologique, que j'ai attaqué au mois de septembre, formation très riche, dont j'avais déjà pu faire part à quelques reprises, en tout cas déjà mentionnée, formation d'une très très grande qualité, et c'est très 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 intéressant, de voir tout ce que ça peut nous apporter. L'approche qu'on peut avoir de la religion, sa remise en question, telle qu'on a l'habitude de le faire, devra être fait avec plus de recul, dans la mesure où vraiment on constate que des personnes ont passé leur vie à mûrir, réfléchir, méditer, écrire sur tout ça, avec des réflexions sensées, on nous le dit bien, on n'est pas dans l'interprétation, mais dans la compréhension, ça peut apparaître être du jeu de mots, mais ça ne l'est pas, et justement, énormément d'aspects, prennent une toute autre dimension, quand vraiment on creuse, sous la croûte, et quand je parle de la croûte, je parle de celle que les médias ont mise, pas celle de l'institution, de l'église en elle-même. Donc, formation très riche, pour ceux qui seraient croyants, même sans être pratiquants, je vous invite à vous rapprocher de vos diocèses, parce que beaucoup de diocèses ont des formations de ce type, qui sont sur des rythmes assez cool, c'est-à-dire, dans mon cas, c'est un lundi par mois, pendant deux ans, en dehors de l'été, je vous invite vraiment à faire ce type de formation, parce que c'est une nourriture intellectuelle, on n'est pas uniquement dans le travail de sa vie de foi, qui fait également partie, mais derrière, il faut quand même savoir qu'il y a un certificat d'études théologiques, un certificat universitaire d'études théologiques, qui peut permettre ensuite de passer un certificat supérieur de théologie, et ensuite, pour ceux qui en ont envie, d'aller un peu plus loin, avec licence, master et tout petit quanti. Bon, par mon objectif, enfin, le certificat supérieur, probablement, licence master, plus tard, pourquoi pas, bon, on verra. Depuis quelques semaines, du coup, carême, et qui dit carême, cette année, pour moi, dit coupure des réseaux sociaux. Il m'arrive de m'y connecter de temps en temps, c'est juste pour relever les messages, les notifications directement sur ma page pro, ou mon compte Twitter, et ça s'arrête là, je ne lis pas le reste des choses qui y passent, donc je ne suis quasiment pas l'actualité. J'ai pu voir passer quelques bricoles dans Google Actu, mais ça s'est arrêté là. C'est intéressant, ça fait du bien de faire cette coupure, vraiment, on retrouve du temps pour soi et le temps va plus lentement. C'est moins oppressant, vraiment, c'est très intéressant. Je pense que je garderai l'habitude, ensuite, de me connecter sur les réseaux sociaux qu'à certains moments précis de la journée. Trouver une formule qui permette d'alléger, finalement, le temps qu'on passe dessus, parce que ça fait un bien fou. et les réseaux sociaux ont réellement remplacé la télévision. Et je suis convaincu aujourd'hui de leur aspect néfaste si on ne fait pas attention à la place qu'ils occupent dans notre vie. Et bien voilà, j'ai fait le tour. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je l'ai de toute façon, il me reste encore demain soir à tirer. J'aurai alors tout le loisir de venir compléter cette vidéo. Et autrement, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !